Céline Schrift, directrice générale Labelle, bonjour. Bonjour, Mema Kogilvi Tunisie. Mema Kogilvi Tunisie, bienvenue sur proddacom.com. Aujourd'hui on est au Portfolio Night qui se passe à l'Uranium. Justement, Céline, si tu nous parlais de cette manifestation, l'intérêt de l'organiser ? Alors, nous, pour être très honnête, on a été désigné pour l'organiser, c'est-à-dire que c'est une initiative qui appartient à un site qui s'appelle IHaveni.com, qui est un site qui répertorie tous les drapeaux publicitaires du monde, une espèce de bibliothèque publicitaire, c'est un site très important. Et en fait, ce site a eu l'idée de faire, il y a sept ans maintenant, une manifestation qui réunit les directeurs de création des principales villes, des agences publicitaires, des principales villes du monde. Et sur le principe du speed dating, ces directeurs de création des agences rencontrent des étudiants en design, des élus en pub, des jeunes créatifs, des talents qui viennent à peine de finir ou qui ont à peine commencé à faire leur première fois dans la publicité. Et ils ont en fait 15 minutes pour rencontrer ces directeurs de création et les convaincre avec leur portfolio, leur book. C'est pour ça qu'on a appelé cet événement le Portfolio Night. Alors, chaque année, I Have an Idea désigne une agence internationale globale dans le monde pour être l'autre, l'hôte de cette manifestation. Cette année, ils ont choisi Ogilvy pour être l'hôte de cette manifestation dans les villes qu'ils ont choisi. Et Ogilvy a désigné, selon son dispatching régional, un certain nombre de villes, dont nous. Nous sommes la seule ville du Maghreb et la troisième ville du monde arabe, avec Dubaï et Beyrouth, avoir été choisie par notre organisation internationale pour abriter cette manifestation. Alors, on est ravis parce que l'idée, on la trouve géniale. Finalement, l'avenir de la publicité, il repose sur les talents de demain. Donc, les bons directeurs de création ont toujours besoin de redoubler, on va dire, le souffle de leur département créatif. Et en fait, ce qui est fait, c'est qu'on a inquieté les directeurs de création de la ville de Tunis. Parce que tous ont répondu, l'avenir, je dois reconnaître, ce n'était pas évident au départ, mais finalement, tout le monde a dit oui tout de suite. Donc, ils ont accepté de venir participer à cette manifestation. Et nous avons invité les étudiants en faisant un certain nombre d'actions PR pour les solliciter et les mobiliser. On a été dans des écoles de beaux-arts, de design, de nos autres affiches. On a en sévigné, on a mis des pubs sur des sites visités, des sites autorisités, pour le monde, comme vous le savez. Des sites qui sont des sites spécialisés, mais aussi des sites très visités sur Beaux-Arts et KFM. Et en fait, on a eu des gens qui se sont inscrits. Alors, bien sûr, il faut répondre aux critères, c'est-à-dire qu'il faut être étudiant en Beaux-Arts ou en design, avoir un portfolio et ne pas avoir beaucoup d'expérience professionnelle pour pouvoir s'inscrire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur le site de IHAPALARIA.COM. Et à partir du moment où on est inscrit, on avait, vu qu'on avait 15 directeurs de création, on avait 45 possibilités d'invitation pour les étudiants. Et nous avons obtenu donc 45 étudiants qui se sont divisés en 3 sessions de 15-15-15, chacun passant 15 minutes avec au moins 3 directeurs de création sur les 15. Justement, côté nombre de participants, vous avez eu combien de personnes qui se sont inscrits ? Plus que 45, ça c'est sûr, mais la loi, enfin, disons, la méthode, la méthodologie du programme et la même partout dans les autres villes, eh bien, a posé que nous ayons 15 minutes fois 3 directeurs de création par session, avec un maximum de 3 sessions. Donc, de toute façon... Donc, il y a eu une petite sélection en fait ? La sélection a été faite par les premiers inscrits qui ont mis servis. D'accord. Et là, ça a commencé depuis quelques heures. Justement, des impressions des étudiants ? Est-ce qu'il y a eu des cartes visites échangées, des promesses de stage ? Alors, en fait, c'est formidable parce que finalement, c'est un exercice très sympathique qui est une minute. En fait, à chaque fois, je dois donner le stop du Kong, les 15 minutes, parce que la règle, c'est 15 minutes pas plus, échanger tout de suite le directeur de création. Donc, je vais, à un moment donné, interrompre la conversation, faire mon groupe et revenir. Alors, ça pour vous dire que les premières impressions sont très positives du côté des directeurs de création, comme des étudiants. C'est un principe rigolo, mais finalement, ça oblige à montrer le meilleur de soi-même dans ces 15 minutes. Les directeurs de création sont ravis de rencontrer des jeunes parents. J'ai entendu certains dire « ouh, j'ai repéré quelqu'un d'extra, ouh, j'ai repéré quelqu'un d'extra ». Le hasard a fait que les connexions s'étaient tirées au hasard. On ne sait pas sur quel directeur de création tomber. Et finalement, le hasard peut bien aller de choses. Voilà, justement. Et les impressions, ça a commencé depuis quelques heures, les impressions des participants ? Alors, les directeurs de création, tout comme les étudiants ont l'air très contents, j'ai entendu ça et là des directeurs de création dire que « ah, j'ai rencontré quelqu'un vraiment qui a l'air pas mal, quelqu'un d'autre vidéo, j'ai rencontré un talent très prometteur ». Donc, visiblement, ça marche. Le hasard, il y a toujours quelque chose qui devait marcher les choses. Donc, en fait, j'ai vu des numéros s'échanger, j'ai vu des papiers s'échanger. Donc, clairement, il y a des gens qui ont au minimum des voyages des stages et d'autres peut-être plus, voilà. D'accord. Donc, ça a l'air de vraiment fonctionner. Et ça serait bien, normalement, cet event sera organisé d'une fréquence annuelle ? Ça a lieu de toutes les façons chaque année. Par contre, on ne sait pas qui est l'agence hôte de l'année prochaine. On ne sait pas l'agence hôte quelle ville elle désigne. C'est ça, en fait. Ah, d'accord. On ne sait pas. Donc, on espère effectivement que pour Tunis, ça ne sera pas la dernière session. Il y a des villes qui ont autorité, parce que c'est plusieurs sessions, effectivement. D'accord. Sinon, des scoops du côté de chez La Belle Tunisie, il y aura des campagnes en vue prochainement en été, quelque chose d'original comme de chez La Belle ? Prochainement ? La Belle Mématogili, j'en reprécis. Oui. Donc, en fait, vous ne pensez pas que je vais vous dire tout ce que je vais faire pour un temps. Non, on a dans le pipe, comme d'habitude, un certain nombre de campagnes. J'espère qu'on aura, j'espère comme d'habitude, dans la fournée qui vient, peut-être une de campagne qui pourrait, peut-être, être apte à participer à vous. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501